À quoi ressemble une personne victime de sorcellerie ? Que ce soit la magie noire, l'envoûtement, la malchance, le mauvais oeil... Vraiment toutes ces catégories de choses. Mais être victime de sorcellerie, ce n'est pas que ça. Pour prendre mon exemple personnel, mes ancêtres ont pratiqué de la magie noire et tout ce mal-être, tous ces mauvais sorts, toute cette énergie malhonnête qu'il y a eu derrière tout ça, toute cette souffrance s'est propagée sur moi. Cette sorcellerie m'a atteint. J'avais des pensées comme ça qui s'imposaient à moi. J'avais de la souffrance, un mal-être, j'avais de la malchance, j'avais ce mauvais oeil. J'étais vraiment mon pire ennemi parce que je n'avais pas conscience de tout ça et je laissais toute cette sorcellerie m'envahir. C'est pourquoi je voudrais vous dire aussi que la sorcellerie, ce n'est pas forcément que ce qu'on pourrait croire, qu'elle peut se transmettre de génération en génération. Ça peut toucher vraiment beaucoup d'aspects dans notre vie. Moi, j'ai eu des liens avec la sorcellerie dans mes vies passées. J'ai un lien avec la sorcellerie avec mes ancêtres. Et c'est pourquoi mon âme s'est incarnée dans cette vie pour nettoyer mon karma de mes vies passées, mais aussi pour nettoyer le karma familial. Alors, avant de vous donner 9 signes que vous êtes touchés par la sorcellerie, je voudrais vous dire que n'oubliez pas que tout ce qui nous arrive, ça a une signification. Alors, ça va peut-être surprendre certains, mais moi, la sorcellerie, c'est l'une des meilleures choses que j'ai eues, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu comprendre comment fonctionne notre esprit et grâce à elle que je vais pouvoir devenir la personne que je souhaite devenir. Le mal-être que vous pouvez traverser aujourd'hui fera le bonheur de demain. C'est parti pour 9 signes que vous avez un lien avec la sorcellerie ou que vous êtes victime de sorcellerie. Le premier signe, c'est que malgré ce que vous pouvez entreprendre avec effort et assiduité, vous échouez, vous avez des échecs comme ça à répétition, sans vraiment comprendre la raison du pourquoi. Après, vous pouvez faire des cauchemars la nuit. Moi, je me réveillais en sursaut, comme ça, durant la nuit. Moi, je faisais des rêves avec la sorcellerie. Ça peut être, par exemple, des gens qui vous poursuivent. Ça peut être des animaux qui vous courent après. Vraiment, vous pouvez faire des cauchemars qui vous réveillent comme ça en pleine nuit. Les personnes qui sont victimes de sorcellerie, moi, j'ai eu, par exemple, plein de douleurs physiques et de symptômes divers. Et quand je faisais des examens, des résultats, il n'y avait pas de résultats, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de raison concrète derrière. Et ça, en fait, c'est parce que tout ce mal est, toute cette sorcellerie, mon esprit n'était pas serein. Et mon corps, si l'esprit-là n'est pas serein, le corps le fait savoir. Vous pouvez avoir des symptômes au genou, des migraines très fortes. Vous pouvez avoir un mal aux épaules. Vous pouvez avoir mal au ventre. Vous pouvez, voilà, plein de symptômes comme ça, divers et variés, sans raison particulière. Et si vous allez consulter, le médecin ne va pas vraiment pouvoir vous aider. Après, il y a des personnes qui sont victimes de sorcellerie, qu'on peut, par exemple, croiser dans la rue ou que vous connaissez. Ils peuvent avoir les yeux rouges, les yeux assez étranges, assez bizarres, les yeux qui brillent. Et ils n'inspirent vraiment pas confiance. Ils ont souvent, en plus, ce manque de confiance en soi, souvent dans le doute. Après, on peut avoir cette perte de mémoire, cette perte de repère dans l'espace. Moi, pendant très longtemps, ça a été mon cas. J'avais du mal à identifier les choses dans le temps. On peut oublier excessivement des choses, ne pas se rappeler ce qu'on a fait, voilà. Des symptômes comme ça, de perte de mémoire et de repère, qu'on a du mal à expliquer. Quand on est victime de sorcellerie, on peut avoir une violence excessive, on peut aimer les conflits, les disputes, on peut trouver le moindre prétexte, le moindre détail pour entrer dans un conflit avec les gens, pour exprimer, en fait, la noirceur, cette colère qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, il y a certaines personnes qui peuvent avoir ce manque de propreté, cette négligence où la personne ne se douche pas pendant plusieurs jours ou même pendant un mois complet. Ou, bah, leur esprit est dans la noirceur et ils aiment la saleté et ils n'aiment pas vraiment... Alors, tout ça, c'est inconsciemant, mais ils n'aiment pas vraiment la propreté. Ils peuvent avoir une odeur très forte et ils peuvent même errer comme ça dans la rue. Ensuite, les personnes qui sont victimes de sorcellerie, bah, elles sont dans l'isolement. Moi, ça a été mon cas, j'avais besoin de me retrouver, de comprendre ce que j'avais. Quand on est victime de sorcellerie, bah, on peut souffrir, on peut s'isoler du reste des autres parce qu'on n'est pas bien, on n'a pas envie de côtoyer les autres, ils ne vont pas nous comprendre, comprendre ce qu'on peut traverser. Parce que c'est vrai que quand on parle de sorcellerie, tout ça, magie noire, bah, les médecins ne comprennent pas forcément, les autres non plus, bah, alors on va s'isoler comme ça pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive et pour pouvoir guérir. Et on peut même éviter les personnes qu'on connaît, bah, parce qu'on n'est pas bien et on ne veut pas les côtoyer. Et ensuite, le dernier signe, bah, c'est ce manque d'envie envers la vie. Ils peuvent avoir ce dégoût envers la vie. Ils sont dans la tristesse, dans le désespoir. Même si des choses fabuleuses peuvent leur arriver, ils n'arrivent plus à trouver cette joie, ils n'arrivent plus à sortir de leur désespoir et de leur tristesse. Souvent à cause de beaucoup d'épreuves qu'ils ont dû affronter et auxquelles ils sont encore imprégnés et qu'ils n'arrivent pas, pour l'instant, à se dépatouiller. Ils se sentent pour l'instant encore incompris et ils n'arrivent pas vraiment à sortir de cette noirceur. Alors, si tu as un lien avec la sorcellerie ou si tu es victime de sorcellerie, il peut y avoir plusieurs points qui t'ont parlé. Mais par exemple, il y a des points qui n'ont pas parlé à tout le monde. Par exemple, à la propreté, il y a des personnes qui peuvent avoir un lien ou qui sont victimes de sorcellerie et qui n'ont pas de problème de propreté. D'autres vont être violents, d'autres ne vont pas être forcément violents. Voilà, mais si tu as comme ça 3, 4, 5 signes qui te parlent, c'est peut-être que tu as un lien où tu es victime encore de sorcellerie. Et si tu es intéressé pour que je te parle comment j'ai guéri de la sorcellerie, parce que plus tu vas avoir peur, plus cette noirceur va envahir ta vie. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu aimes la spiritualité, l'ésotérisme, etc. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao ! Sous-titrage ST' 501